Aujourd'hui, en partenariat avec BPI France, on a décidé de parler d'entrepreneuriat français, y compris des choses qui fâchent. Pour ça, on reçoit Mathieu Elouin, qui est leur directeur numérique et qui a commencé sa carrière en 97 dans un endroit mythique, la Silicon Valley. Il va nous raconter comment c'était de vivre cette période dorée de l'intérieur. Aujourd'hui, chez BPI France, la banque publique qui soutient les entreprises françaises, il a un point de vue très intéressant sur l'écosystème des startups françaises. On va pouvoir parler de comment ça se fait qu'on a tout plein de startups, mais que très peu dépassent un certain stade. Pourquoi tous les génies de l'IA sont français, mais on n'a pas de challenger à OpenAI ? Mais aussi, comment BPI est un ovni d'efficacité dans les organisations publiques, avec par exemple le dev d'une plateforme web entière en 7 jours pendant le Covid. Que des sujets passionnants, je vous laisse avec la discussion. J'ai effectivement eu la chance de démarrer ma carrière, moi, dans une... Alors, j'étais pas entrepreneur, j'ai rejoint une très très belle société technologique de la Silicon Valley, qui était la pépite de la Silicon Valley dans les années 90. C'était une société qui s'appelait Silicon Graphics. Et donc, je suis arrivé, moi, petit français, de Paris, dans cet univers, parce que j'ai eu la chance d'être formé là-bas, dans un campus sur Palo Alto. Il y a tous les ingénieurs du monde qui venaient dans cet univers pour faire l'acquisition, pour se former sur les matériels les plus performants de la planète. J'étais avec tous les gens qui étaient en train de transformer la planète, qui étaient en train de relever les défis techniques pour améliorer, tu vois, le quotidien des gens, que ce soit dans toutes les industries. Et alors, très trivialement, ça ressemblait à quoi, du coup, ta vie là-bas ? Écoute, nous, on avait des bonnes conditions, parce que c'était une société qui gagnait très bien sa vie. Il y avait à l'époque, c'était le début de l'Internet, donc tu avais aussi Google qui commençait à évoluer. Il y avait les fondateurs de Netscape, il y a, donc, les dissidents de Silicon Graphics, il faut savoir qu'il y a une entreprise qui a défrayé laconique la semaine dernière, c'est NVIDIA. NVIDIA a été créé par des anciens de Silicon Graphics, tu vois. Tu les connaissais ? Non, je ne les connaissais pas. Dans le couloir, tu les prends dans le couloir ? Non, j'ai, voilà. Et puis, je pense que c'est la génération d'après, mais néanmoins, si tu veux, voilà, c'est de là d'où c'est parti, c'est le chaudron. Le sérail. Le sérail et donc tous ces techs discutés ensemble. Et puis, en parallèle, commencer à, effectivement, à se développer, déjà bien avant nous, tout l'écosystème d'entrepreneurs de la côte, quoi. Et effectivement, un des trucs qui fait un petit peu rêver dans le côté Silicon Valley, c'est que tu as l'impression que tout marche. Toi, de l'intérieur, est-ce que c'est un sentiment que vous aviez aussi, le fait de pouvoir tout faire ? Ouais, tout est possible. Il n'y a pas de limite, quoi. Et tous les sujets, quoi. Et puis, c'est pareil, il y avait Apple à l'époque qui commençait, tu vois, qui avait déployé ce premier Mac, etc., qui était en pleine révolution. Donc, c'était vraiment le volcan, quoi. C'était incroyable. Et une accélération très forte, beaucoup d'argent qui s'est investi dans toutes ces technologies, et notamment dans tout le développement de l'Internet et ses nouveaux services digitaux. Et à un moment, si tu veux, n'importe qui qui pondait un portail ou un truc, que ça y est, la boîte valait 10, 100 millions. Donc, on était rentrés dans les excès totaux. Et c'est vrai que ça a craché. Par contre, les fondamentaux pour ceux qui construisaient justement les outils et les moyens de faire la transformation numérique, eux, ça a continué. Et là, Silicon Graphics n'a pas senti la disruption qui est arrivée justement par Nvidia, par la descente de la technologie dans le PC et dans le Mac. Après, moi, ça m'a donné envie aussi d'adopter cette philosophie, de me dire que tout est possible et justement, j'ai envie d'entreprendre. Donc là, j'ai monté une première startup au démarrage, au lancement quasiment de l'iPhone, du premier iPhone, pour faire le premier service d'itinéraire de voyage sur mobile. Ça s'appelait WePolo. Et donc, on a lancé cette aventure en 2008, au moment d'ailleurs du crash de Lehman Brothers, donc en pleine crise. Je n'avais aucun de mes camarades de promo qui voulaient monter une boîte. Enfin, très peu. Ils étaient très peu dans le domaine. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on... Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'aurais du mal à m'imaginer, mais exactement. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Il y a quelque chose qui a changé en France. On fait un petit saut dans le temps. Tu arrives donc chez BPI France. Et alors là, quelqu'un de l'extérieur peut se dire, attends, tu as un monsieur qui a été formé dans la Silicon Valley, qui fait son entrepreneuriat, qui monte ses startups, etc. Tu arrives dans une banque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui se passait ? Non, c'est ça, c'est une vraie question. Absolument, absolument. C'est une super question. Et en fait, la banque et la finance est devenu le secteur technologique le plus intéressant ces dernières années pour la transformation et l'évolution des modèles. Et donc, il y a un exemple très concret. Mais c'est que les plus gros volumes d'investissement jusqu'à encore l'année dernière, des trois dernières années, étaient sur la fintech. Donc en fait, et ça, ça, c'est pas forcément... C'est un peu en sous-marin en fait. C'est ça que nous, on se dit... En tant que consommateur, on le voit pas. C'est ça qui a été créé quand BPI, c'est vieux de la vieille, c'est une banque... C'est une super question. Alors, BPI, c'est l'évolution en fait d'institutions qui, effectivement, ont été créées il y a très très longtemps, en fait, il y a eu un embryon pour financer le tourisme en France. Après, il y a eu la banque, la BDD PME, la Banque de Développement des PME. Ensuite, il y a eu l'OSEO. Donc, agence territoriale pour financer l'innovation en France, avec ces émanations de l'envar. Et après, il y a eu la fusion de l'OSEO et du FSI, le Fonds stratégique d'investissement qui était à la Caisse des dépôts, pour créer BPI France il y a tout juste dix ans, parce que nous fêtons les dix ans cette année de BPI France. Ce sont les dix ans, donc on va un peu en parler un petit peu partout cette année, parce que ça a eu énormément d'impact sur l'ensemble de l'écosystème, mais tu y reviendras peut-être. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Puisque, on ne va pas le cacher, un des objectifs de cette discussion, c'est aussi de découvrir ce qui se passe chez vous, à l'intérieur, puisque vous avez notamment besoin de talent dans la tech. Et c'est quel genre de profil, justement, qui travaille chez BPI France ? Alors écoute, aujourd'hui, on recrute à peu près une centaine de profils tech cette année, donc c'est très important. Et on va recruter des profils qui vont de l'architecte de système d'information, du PO, à des experts cyber, à des experts devsecops, à des tech leads, des développeurs. Alors sur les technos... Ce vocabulaire, que vous n'êtes pas dans l'écosystème, peut-être que ça peut vous paraître comme du cher et bien, mais moi, ça me parle. Parce que ça veut dire que... C'est bête, mais... J'ai plutôt l'impression d'entendre un recruteur de la toute dernière startup qui vient d'implémenter la manière optimale de travailler sur des produits très rapidement. Et il y a quand même une dissonance de l'extérieur qui pourrait avoir lieu. En moi, une banque, vous devez être sur des technos terribles, ça doit être très difficile. Est-ce que toi, justement, qui viens de l'extérieur, qui a vu de l'entrepreneuriat plus classique, tu peux nous donner des exemples de projets que vous avez eu à amener, toi notamment, en tant que chef digital officer ? On a un site qui s'appelle BPI France IOD, sur lequel on a référencé justement toutes les technologies sur lesquelles on travaille. Donc tu vas avoir... On va citer Kafka, GitLab, AngularJS, Fingboot, etc. Donc ils vont voir tous les environnements Kafka, etc. Tous les environnements qui sont effectivement beaucoup plus proches d'une fintech que d'une banque. Et ça, justement, ça fait partie de la transformation. Pour expliquer l'intérêt de ça, parce que l'objectif, ce n'est pas juste de faire cool en utilisant des trucs modernes. Ce n'est pas ça. C'est qu'en dessous, il y a une vraie problématique de développer vite et bien. Et ça, ça peut paraître anodin, en fait. On se dit, ben oui, tous les développeurs travaillent pareil, toutes les entreprises travaillent pareil. Mais en fait, non. Quand on regarde, des différentes manières de travailler peuvent aboutir à des résultats radicalement différents. c'est-à-dire que potentiellement un bon, il faut les bonnes personnes, évidemment, ça ne changera pas, il faut les bons talents. Mais la manière dont sont conduits les process, etc., peuvent faire faire en un mois ce qu'un dinosaure ferait en deux ans. Ou plus. Est-ce que tu as un exemple justement de comment cette manière de travailler vous a aidé à faire des trucs vite et bien ? On a tous vécu la crise Covid. Et pendant la crise Covid, il y a eu une urgence absolue de financement des entreprises. Parce que confiner la France, ça veut dire on arrête l'activité. Si on arrête l'activité, on arrête de vendre. Donc, il n'y a plus de rentrée d'argent dans les entreprises. Par contre, elles ont des charges en face. Et donc, il y a une palanquée d'entreprises qui auraient dû faire faillir. Et nous avons été un des moteurs du plan de gouvernement parce qu'on a fait une plateforme 100% digitale qui s'appelle la plateforme PGE, des prêts garantis par l'État. Cette plateforme, nous l'avons montée en totale urgence. Il peut arriver des situations comme ça qui sont extraordinaires, qui sont des missions, je dirais... D'enjeux énormes. D'enjeux absolument colossaux où là, il fallait réussir à développer une plateforme de place pour permettre à l'ensemble des entrepreneurs de demander des crédits garantis par l'État à leur banque. Et de l'autre côté, si elles étaient garanties par BP France, elles avaient envie aussi d'aider pour que leurs clients ne fassent pas faillite. Et donc, en une semaine chrono, nous avons monté une plateforme pour 700 000 entrepreneurs, 18 000 banquiers pour qu'ils puissent récupérer un droit à emprunter. Et ils ont emprunté 150 milliards d'euros. C'est vrai. Ah quand même ! Voilà, c'est quelques chiffres un peu massifs. Et tout ça, c'est grâce à la tech. Et derrière, il y a des devs, enfin il y a des devs comme vous et moi. qui ont monté le truc en 7 jours. Voilà. Et en fait, ça, c'est la meilleure de la tech, la meilleure équipe. Et derrière, la meilleure gouvernance possible, hyper agile, c'est-à-dire circuit de décision super rapide. Voilà. Et accès, pareil, au comex des banques et à tout l'ensemble des banques, le week-end, avec Bruno Le Maire, etc., pour faire valider tout le process. Ce que l'on souhaite chez BP France, déjà, c'est que, comme toi, il y a plein d'entrepreneurs en France. Et on veut également que les Français investissent dans les entreprises, dans les startups. Et donc, on a créé une plateforme pour permettre aux Français, avec une carte bleue, d'investir dans des fonds d'investissement aux côtés de BP France. Maintenant, un Français, voilà, qui a réussi à économiser 1 000 euros, plutôt que de le mettre sur un PEL, il peut décider d'investir à un moment. Évidemment, c'est un horizon un petit peu long. Mais, aux côtés de BP France, dans des fonds d'investissement. Donc, peut-être que vous avez vu passer une startup française, déjà, vous avez peut-être envie de la soutenir, et puis vous croyez à son succès. Et bien, en plus, il y a le côté un peu déstressant, qui n'enlève pas le risque qu'il y a dans tout investissement. Oui, évidemment, il faut le mentionner. Mais que vous êtes passé devant, et donc vous... C'est aux côtés de BP France, donc c'est BP France qui vous aide. Et vous, vous avez toute cette étape de checker tous les comptes. voir les risques de l'activité. On est un tiers de confiance. Et donc, la plateforme s'appelle BP France Entreprise Avenir. Est-ce que, chez BPI, tu as observé une envie de pouvoir utiliser des assistants virtuels, tous les chats GPT et compagnie ? Est-ce que BPI travaille à ça également ? Alors, mon avis, c'est potentiellement une des plus grosses disruptions des chaînes et de la façon dont on va travailler dans les années à venir. On atteint une maturité et surtout une mise sur le marché d'outils et de solutions qui permettent justement un usage immédiat, très puissant. Et c'est ça la grosse disruption actuellement. C'est que, bah oui, je peux aller, je chouette, je suis à BPT et puis, elle peut me sortir des questions d'experts incroyables. c'est très important. Donc nous, on a deux choses. C'est un, c'est comment la transformation de BPI France s'opère en utilisant ce levier technologique. De l'autre côté, tu as comment investir dans ces nouvelles technologies en France pour qu'on ait des champions français. Très fort. C'est vrai qu'il y a un truc qui peut sembler parfois paradoxal, c'est que, si tu regardes dans les experts, les gens les plus influents dans cet écosystème, il y a tellement de Français, il y a tellement de Français. Et parallèlement, quand on voit les entreprises qui font le devant de la scène et qui sortent des trucs impressionnants, etc., c'est OpenAI, c'est Meta. On entend tous les noms. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration chez nous qu'on n'a pas de challengers. À quoi tu identifies ça ? Alors, bon, déjà les challengers, ils sont en train de se former là. Mais ils sont un peu invisibles du grand public. Ils sont un peu invisibles du grand public. Par contre, il y a quelques très, très bonnes équipes qui sont en train de se monter. Alors, il y a des équipes montées par des Français qui malheureusement se font. pour des raisons efficaces qui se sont implantées aux Etats-Unis. Mais il y en a d'autres là, voilà, qui devraient être extrêmement intéressants. Il y aura sûrement des annonces dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, il y a une volonté, évidemment, des autorités publiques, du gouvernement, de BPI France, de faire en sorte qu'on ait le meilleur écosystème de tech aussi autour de l'IA. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des super ingénieurs, on a des super devs et qui sont très réputés dans le monde, y compris la Silicon Valley développe à Paris ou en province, à des centres R&D. Voilà, donc ça, c'est quand même un asset très très fort. Et donc, là-dessus, on a des universités qui ont toujours formé des gars très très pointus sur l'IA. On a un chat qui est un peu taquin. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? J'ai quelqu'un qui a posé une question. Je me permets de la transmettre. Est-ce qu'on s'engage à dire un certain nombre de fois le mot disruption en bas chez BPI France ? Et c'est parce que vous n'êtes pas habitués à... Nous, on a des développeurs barbus qui font du back-end. L'écosystème d'entrepreneuriat à son vocabulaire qu'il peut connaître. C'est vrai, mais par contre, j'aime bien la question parce qu'en même temps, ça permet de requalifier aussi le barycentre de BPI France. BPI France, c'est pas... Finalement, le financement des startups, c'est une petite activité de BPI France. C'est une petite proportion. Chaque année, on va investir et financer à peu près 4 milliards et demi sur l'écosystème d'innovation et les startups. Par contre, on va financer et injecter 67 milliards au total dans l'économie française. Et ça, c'est sur les créateurs d'entreprises, les artisans et les commerçants. D'ailleurs, on l'a pas cité, mais on a développé une plateforme aussi remarquable mais qui s'appelle Flash, BPI France Flash, c'est pour financer les commerçants et les artisans. c'est 100% digital, ça leur simplifie la vie. C'est pour tous les commerçants et les artisans dans les territoires en France et on est très fiers de ça et on en est des dizaines de milliers. Donc, voilà, tu as toutes les PME, les PME industrielles, pareil, des territoires, les ETI, etc. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas que la disruption, pas du tout. Et nous, oui, la direction de l'innovation, elle, elle va financer la disruption et les entreprises innovantes, etc. mais effectivement, et donc la question est très pertinente, 80% du reste des tissus d'entreprise, on va financer des sociétés qui font des boulons pour les avions, qui vont faire du textile, qui vont faire de l'énergie, de l'énergie verte, etc. et BPI France Flash finance des boulangeries, bien sûr. Ah non, c'est super important et ça, parfois, effectivement, vu du, voilà, on est très très loin du tropisme, start-up, Paris, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est intéressant et c'est parce que forcément, on voit le plus quand on baigne un peu dedans, on est en mode, on voit les, on voit la French Tech au CES, mais d'ailleurs, je serais curieux d'avoir ton prisme là-dessus, sur un petit peu une analyse rétrospective, comme tu le dis, on a assisté à une ébullition un peu de l'écosystème français, etc. Comme on le dit chaque année, par exemple, on regarde au CES, il y a une quantité de start-up phénoménale. Une quantité de levée de fonds. Exactement. Il y a quelques mois encore phénoménales. Bon, qui se calme. Alors là, il y a eu un petit souci là. À ce moment, mais moi, c'est un des trucs qui m'a frappé le plus quand je suis allé au CES, c'est que j'avais l'impression de voir un peu tout le temps des mêmes start-up qui revenaient et comme une sorte de plafond où on n'arrive pas à passer un certain cap de taille d'entreprise et donc, ce qui limite nécessairement l'impact possible. Ça vient d'où, tu penses, cette marche trop dure à franchir pour beaucoup de boîtes ? Alors déjà, moi, je suis hyper confiant, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, la construction d'un écosystème, tu vois, qui devient très fort et très gros, dans lequel circulent effectivement des montants d'investissement très importants, c'est 40 ans. de toute façon, on est sur la dynamique là, on a démarré, on va dire, démarrage de la franchise c'est 2010, voilà, donc tout ça, il faut le voir sur un temps long. Ensuite, donc nous, aujourd'hui, il nous manque effectivement quelques leviers, encore, pour aller plus loin, donc il manque des très gros fonds, ce qu'on appelle les très gros fonds Let's Stage, donc vraiment, pour financer des gros tours, 200, 300, 400 millions, 500 millions, qui existent plus aux Etats-Unis, qui existent un peu plus aux Etats-Unis, qui commencent à arriver en Europe et en France, ensuite, il faut, il y a les sorties en bourse, les IPO, parce que finalement, ça a été aussi un formidable levier pour permettre aux entrepreneurs aux Etats-Unis, via le Nasdaq, de, quelque part, de financer la croissance de l'entreprise, de pouvoir acheter d'autres boîtes, aux entrepreneurs de gagner de l'argent et de pouvoir réinvestir dans d'autres boîtes, etc. Donc, il y a tout un phénomène vertueux. Aujourd'hui, aller jusqu'au listing sur Euronext, voilà, c'est quand même un parcours, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, c'est pas très commun, etc. Et à un moment, on doit y arriver, il n'y a pas de raison, on doit réussir, on doit réussir ce truc, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y a un marché Euronext qui soit dynamique, sur la tech, voilà, aujourd'hui, tu as les boîtes cotées, tu as d'assosystèmes, mais ce n'est pas encore florissant, il n'y a pas assez d'acteurs pour animer tout ça, etc. Donc, ça, c'est le levier qu'on doit aller chercher. Je pense que la French Tech, elle a l'avantage de créer une vraie dynamique internationale qui a permis d'attirer la lumière, etc. BPI France a fait tout un travail derrière, donc aussi, auprès des fonds d'investissement pour que les fonds d'investissement viennent investir en France. Et de l'autre côté, les entrepreneurs, ils sont devenus top niveau. Est-ce que vous cherchez la rentabilité en tant que banque d'investissement mais publique ? Écoute, c'est une très bonne question. BPI France, déjà, c'est une gestion privée, il n'y a pas de fonctionnaire, on est vraiment une gestion privée. De l'autre côté, on est régulé, donc c'est important de faire du résultat parce que nous, on a besoin d'avoir des ratios de liquidités dans l'entreprise en tant que banque, en tant qu'investisseur. C'est un peu complexe, mais c'est indispensable. Ensuite, pour donner confiance aux partenaires, aux fonds étrangers, à tous ceux qui bossent avec nous, c'est quand même la solidité de BPI France, c'est super important. C'est-à-dire qu'au contraire, une banque publique un peu fragile, tu vois, qui est amenée à... qui est dans sa gestion, on peut se... Bon, elle peut être balayée très vite par une crise, donc au contraire, je pense que c'est une garantie de... sur laquelle on va s'appuyer pour accélérer encore. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire plus on réussit bien, plus on investit auprès des entreprises françaises. Donc en fait, tu as un modèle très, très vertueux et plus des investisseurs étrangers, des partenaires ont envie de travailler avec BPI France et donc on sert encore plus l'écosystème. Donc c'est très, très vertueux tout ça. Et le futur promet. J'espère que tu as passé en tout cas un bon moment avec nous. J'ai passé un super moment avec vous, discussion passionnante et écoute... Et comme d'habitude trop courte. Et si vous aimez l'entrepreneuriat, sachez qu'on a déjà reçu un milliardaire autour de ce plateau. Et oui, et il était ultra détendu et c'était un développeur. Enfin bref, je vous laisse aller voir, c'était très intéressant.